C'est rendez-vous qui ont lieu le jeudi soir ici à chaque fois au Président Wilson avec des thèmes d'actualité, des personnalités hors normes. Ce soir nous avons l'immense plaisir, on attend encore quelques amis, apparemment il y a un peu de circulation mais on va quand même commencer. Ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir Claude Mombré, c'est le patron de Pâle Expo. Vous savez ce magnifique outil dont je l'ai, c'est l'outil il y a quelques années et qui est un peu peut-être en ce moment à l'arrêt mais pas pour longtemps et pour nous parler de Pâle Expo avant, maintenant et pour le futur, je vous demande une ovation pour Claude Mombré. Merci Enza, bonsoir mesdames, messieurs. Il y a des têtes connues dans l'Assemblée, je suis très heureux de vous voir et de vous saluer pour cette présentation qu'Enza a souhaitée. Quel avenir pour Pâle Expo ? Évidemment le 28 février 2020, vous vous en souviendrez peut-être, moi je m'en souviens très très bien, c'est l'annonce du Conseil fédéral qui annule les manifestations de plus de 1000 personnes, c'était comme ça qu'on le disait à l'époque. 28 février 2020, son loto était monté, tout était là, les voitures arrivaient en camion et puis il a fallu démonter parce que c'était fini. Et les équipes de montage partaient, les gens avaient peur, tout le monde avait peur d'ailleurs, nous aussi on ne savait pas très bien ce qui nous arrivait, est-ce qu'on allait, ce virus allait tous nous mettre par terre ou pas. Mais indépendamment de cela, ça a stoppé complètement notre activité. Et puis, évidemment, il a fallu d'abord prendre le choc, ensuite il a fallu essayer de s'adapter à tout cela, il a fallu mettre en place le chômage, toutes sortes d'annulations, de reports, de dates, etc. Et puis il a fallu évidemment attendre que la situation se normalise, situation qui s'est normalisée, souvenez-vous, à peu près l'été dernier, plus ou moins, avec un petit mini calendrier qu'on a pu faire en 2021. Et puis, à nouveau, quelques problèmes à la fin de l'année, souvenez-vous, c'est Omicron qui arrive, et puis maintenant, les choses ont l'air de se stabiliser à nouveau, et nous espérons pouvoir repartir. Repartir, ça signifiera repartir, bien évidemment, mais aussi différemment. Et c'est toute la difficulté finalement qu'est la nôtre. C'est que la lumière, avant de rentrer dans ce tunnel viral, eh bien, sera différente à la sortie du tunnel. Et c'est toute la difficulté qu'est la nôtre, c'est comment est-ce que notre activité, comment les événements que nous accueillons et que nous organisons vont pouvoir finalement se concrétiser demain. Et ça, c'est tous les enjeux qui sont les nôtres maintenant, enjeux qu'on voulait partager avec nous, en tout cas, c'est ce que Enza m'avait demandé de faire. Avant d'arriver à cela, je voudrais quand même vous rappeler un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, pourquoi on est là et comment ça fonctionne, de façon à ce qu'on puisse planter le décor, finalement, de notre activité. Et voilà, évidemment, ça ne marche pas. La bollette, elle ne marche pas. En fait, la foire exposition vient de loin. Ça vient des anciens, des Grecs. On dit que le premier centre d'exposition est né en Judée, d'ailleurs, il y a extrêmement longtemps, ce n'est pas très compliqué. C'était des endroits où on commerçait. Ces endroits, évidemment, on a continué à commercer au Moyen-Âge. C'était principalement autour des églises, autour des couvents, que les gens de la campagne venaient vendre leurs produits auprès des gens des villes qui venaient à les acheter. Après, évidemment, arrive, et c'est important à bien comprendre ça, parce que c'est la base de notre métier, le métier de la foire exposition moderne change avec la révolution industrielle. La révolution industrielle, alors on vend toujours des produits, mais on vend également des services avec le temps, et la révolution industrielle induit la création d'associations professionnelles. Elles existaient avant. Souvenez-vous les fameuses Zunft, comme on dit en allemand, les abbayes, comme on dit dans le canton de Vaux, les corporations, il y en a certaines qui existent encore, mais donc ça existait déjà avant. Mais avec la révolution industrielle, eh bien on accroît finalement la dynamique industrielle partout en Europe, en Amérique du Nord également, un peu après, et puis on voit arriver des industries qui se fédèrent autour d'associations professionnelles. Ces industries se fédèrent, elles grandissent, elles se concrétisent, ces associations professionnelles prennent beaucoup d'ampleur avec le temps, et on arrive à la fin du XIXe, à la foire-exposition moderne, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer dans l'Antiquité ou le Moyen-Âge, foire-exposition moderne, avec les fameuses moucheteurs-messées, les foires aux échantillons. On dit qu'une des premières était à Leipzig, mais à Bâle par exemple, c'est la première en Suisse, en 1896, et on découvre ainsi le monde des salons, qui existent encore toujours maintenant, à peu près à cette époque, avec les foires aux échantillons. Évidemment, les choses se complexifient, avec la Première Guerre mondiale, avec la Deuxième Guerre mondiale, mais l'industrie en Europe, en Amérique du Nord, continue à se développer, les associations professionnelles sont toujours importantes, et puis permettent de fédérer des tissus industriels par thème. Auparavant, les moucheteurs-messées, tout était mélangé, il y avait autant des animaux que des produits, des tables, des chaises, d'électricité, des matériaux de construction, tout et n'importe quoi. Et puis après, ça se spécialise avec le temps. On a le salon de la construction, le salon de l'automobile, le salon du meuble, le salon des habillements, le salon de la lunette, etc. Donc ça se spécialise avec le temps. En Europe, en Amérique du Nord, ces deux parties du monde se fédèrent de la même façon. En Suisse, je vous ai parlé de Bâle, et bien, retour à Genève, en 1905, premier salon de l'automobile. Il y avait en 1905 sept constructeurs automobiles à Genève. Il n'y en a plus depuis 1934. Donc ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Mais indépendamment de cela, le premier salon de l'automobile est né en 1905. Donc si vous voulez, les foires modernes à Genève sont nées en 1905. À cette époque-là, il n'y avait pas de centre d'exposition. Le centre d'exposition de Genève a été construit en 1926, là où il y a maintenant l'université, et Pâle Expo a été construit en 1981. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'au début, il y a un salon, et après, les collectivités publiques construisent des sites d'exposition pour héberger ces salons. Alors que dans les pays émergents, j'y reviendrai, c'est exactement l'inverse. Donc, les foires expositions grandissent, les collectivités publiques, partout en Europe, en Amérique du Nord, voient que finalement, ces salons attirent quantité de gens. Ces gens qui dorment dans les hôtels, qui prennent les taxis, qui, après, mangent au restaurant, qui achètent des cravates, des ondes et du chocolat, les savoir-quoi ? C'est ce qu'on appelle ces fameuses retombées économiques induites de l'activité des foires et salons. Il y a quantité de fournisseurs qui travaillent pour l'organisation de ces éléments. Donc, les collectivités publiques investissent massivement dans les centres d'exposition. Ici, vous avez celui de Hanovre, par exemple. Hanovre a été très longtemps le plus grand centre d'exposition du monde, avec 400 000 m². Aujourd'hui, le plus grand centre d'exposition du monde est à Shenzhen, une ville qui est au nord d'Encombe, avec 500 000 m². Donc, tout ça a grandi, tout ça a continué. L'industrie, qu'est-ce qui se passe ? Elle se délocalise dans les pays émergents. On a tous vécu ça. Ça se délocalise d'abord, chez nous, peut-être en Europe de l'Est, ensuite en Asie. Vous voyez ici le centre d'exposition de Shanghai, de 300 000 m², pas l'exploit à 100 000 m, 300 000 m² à Shanghai. Et il y a quatre centres d'exposition de cette taille à Shanghai. Pourquoi ? Parce qu'on délocalise l'industrie, l'Europe, l'Amérique du Nord, délocalise l'industrie dans les pays émergents. Donc, bien évidemment, il faut que ces salons s'organisent avec l'industrie existante, mais naissante dans ces pays-là. Donc, les pays émergents commencent à construire des sites d'exposition. Je vous mentionnais Shengzhen, le dernier construit. Il a été construit en 2018 ou 2017, peut-être, ou 2016, mais c'est maintenant le plus grand centre d'exposition du monde avec ses 500 000 m². Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe et en Amérique du Nord, il y a d'abord un salon et un bâtiment ensuite. C'est pour ça que de nombreux bâtiments, par exemple, que vous connaissez peut-être, sont sous un système pavillonnaire. Ça veut dire qu'il y a d'abord un petit centre d'exposition, puis après, il est trop petit parce que le salon grandit. Donc, on construit un autre pavillon, un autre pavillon, un autre pavillon. Par exemple, la Porte de Versailles à Paris, que vous connaissez certainement. À Genève, c'est pareil. On a d'abord construit le palais des expositions au centre-ville, puis après, c'était trop petit, donc on l'a construit en dehors de ville. Dans les pays émergents, c'est exactement l'inverse. On a d'abord un centre d'exposition que l'on construit, souvent avec des fonds publics, mais aussi avec des fonds privés, alors qu'en Europe, en Amérique du Nord, ce n'est essentiellement des fonds publics. Et ensuite, on y met des événements parce que ces événements sont induits par la désinstrialisation de l'Europe et de l'Amérique du Nord pour une réindustrialisation dans les pays émergents. En termes de mètre carré d'exposition, vous avez ici des statistiques 2019. Vous voyez que l'Europe encore se taille la part du lion, avec près de 50 % des mètres carrés d'exposition à disposition. L'Amérique du Nord également grande, mais l'Asie grandit, grandit, grandit de plus en plus. En termes de taille, bien évidemment, les Américains sont les plus grands parce que c'est un pays. Par contre, si vous regardez ensuite tous les Européens qui se trouvent derrière, eh bien, il y a quantité finalement de mètre carré à disposition, ce qui représentait en 2019, avant la pandémie, environ 50 % du marché. Maintenant, ces pourcentages vont effectivement évoluer avec le temps. En Suisse, nous avons en gros 500 000 mètres carrés d'exposition qui se répartissent à peu près de la manière suivante. La balle qui est de loin le plus grand, avec 150 000 mètres carrés. Genève, nous avons 106 000 mètres. Puis les autres sites d'exposition que vous avez ici, avec évidemment une différence de langue en Suisse que l'on a différemment ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on gère un centre d'exposition, en fait ? Je vous l'ai dit, d'une manière générale, en Europe, en Amérique du Nord, les centres d'exposition sont publics et ils sont gérés avec soit le modèle anglo-saxon, soit le modèle européen ou le modèle des pays émergents. C'est un peu différent. Si on prend le modèle européen, ce sont des bâtiments publics. Les gestionnaires sont soit des gestionnaires publics, soit des gestionnaires parapubliques, mais c'est rare qu'ils soient totalement privés. Et puis, ces sociétés, gestionnaires de ces sites d'exposition, accueillent des événements qui sont organisés par des organisateurs mondialisés ou organisent leurs propres événements. C'est la grande différence avec le modèle anglo-saxon où les bâtiments sont aussi publics, les gestionnaires sont aussi publics. Par contre, le modèle anglo-saxon, les sites d'exposition n'organisent pas d'événements. Ils accueillent uniquement des organisateurs mondialisés ou locaux d'ailleurs qui viennent organiser d'événements dans ces pays émergents. C'est un petit peu différent, mais il n'y a pas de gestion d'événements par les opérateurs de ces sites. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces sites, en fait, finalement ? Eh bien, on fait des salons qui sont appelés ici des expositions, des salons, des foires, tout ce que vous voulez, on fait du congrès ou on fait de l'événementiel. Un peu appel-expo, c'est à peu près ce qu'on fait. Ce sont nos trois types d'activités, bien qu'on soit focalisé d'abord dans le monde des salons, mais nous avons évidemment des manifestations qui sont privées ou bien qui sont professionnelles et qui s'adressent à un public professionnel, des professionnels qui s'adressent à un public professionnel ou alors des professionnels qui s'adressent à un public large. Par exemple, le salon du livre ou bien les automnales, on s'adresse au grand public ou alors le salon, par exemple, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, un congrès médical pour dire quelque chose, et bien ça s'adresse à des médecins. Le grand public n'y a pas accès en principe. Le monde des salons est régi, tout comme toutes sortes d'activités industrielles, par des associations professionnelles. La première, la plus importante, c'est UFI, l'Union des Foires Internationales, qui est née à Paris en 1926, souvenez-vous, révolution industrielle, spécialisation, thématique, développement des salons en Europe. L'Amérique du Nord a aussi une association aussi ancienne, mais évidemment, nous sommes moins nous impliqués avec l'Amérique du Nord. Ou une autre association, l'ENECA, qui a été créée un peu plus tard, qui fédère les sites d'exposition de plus de 100 000 m² uniquement en Europe. Vous aurez compris que l'Europe se taille encore aujourd'hui la part du lion dans le monde des salons. Alors, l'histoire de Genève avec les salons, c'est l'histoire du salon de l'automobile. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Ici, vous voyez la ville à Sarrazin qui se situe derrière Palexpo au Grand Saconnais et vous voyez ici le tarmac de l'aéroport. On est en 1905. Donc, ça ressemblait à ça finalement en 1905 quand le premier salon de l'auto s'est organisé. Quelques dates clés en ce qui concerne Palexpo. Donc, le premier salon de l'automobile, la construction de l'ancien palais des expositions en 1926. L'État achète la campagne de Sarrazin en 1968 où les saconaisiennes et les saconaisiens ont d'ailleurs dû voter, même le canton ont dû voter. Ça s'est même joué à très peu de voix. On a failli refuser finalement la construction de Palexpo sur le site là où il est maintenant. Mais finalement, ça s'est fait. La construction a commencé un peu après et puis Palexpo a ouvert en 1981 avec uniquement trois halles il y a une quatrième hall qui se construit en 1985. Ensuite, le salon grandit toujours. La Halle 7 elle se construit de l'autre côté de l'autoroute. En 2013, le Télécom grandit, le salon de l'auto grandit donc il faut agrandir évidemment le bâtiment et cette Halle 7 qui se termine en 2013 et Palexpo a maintenant 106 000 m² évidemment des places de réunions dans les salles de réunion dans le centre de congrès. Un deuxième centre de congrès a été mis sur pied parce qu'il faut évidemment davantage de salles de sous-commissions évidemment des restaurants du parking des infirmeries etc. Et un parc de 10 hectares devant la maison et on est très fiers d'avoir ce parc de 10 hectares devant la maison qui assure un écrin un peu vert finalement dans notre activité. Cet écrin un petit peu vert est parfois différent dans d'autres villes européennes et on est nous très fiers de pouvoir compter sur ce parc devant la maison. Palexpo a été au début c'était des fondations les jeunes voient bien les fondations donc il y avait une myriade il y avait quatre fondations qui détenaient les bâtiments de Palexpo tout ça a été fusionné en 2008 création d'une société anonyme en 2008 de droit privé mais qui est financée à 80% par l'État le terrain a été rendu à l'État auparavant il appartenait aux fondations et l'État donc est propriétaire du terrain mais Palexpo SA est propriétaire du bâtiment il y a au 31 décembre 2021 quatre actionnaires le canton de Genève a 79, quelque chose donc il a toujours la majorité finalement et le canton de Genève n'a pas du tout l'intention de laisser tomber finalement l'activité de Palexpo en tout cas pas à ce jour pourquoi ? parce que notre mission c'est une mission aussi de service public et nous en sommes fiers d'être les dépositaires nous avons une mission de service public en attirant des événements nous dégageons de l'argent sur l'économie régionale nous faisons rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde nous sommes aussi au service de la population nous devons avoir des événements pour le grand public de façon à ce que tout le monde s'identifie à Palexpo et enfin nous sommes en autonomie financière Palexpo ne reçoit pas de subvention on doit se débrouiller tout seul on veut clairement dans nos activités être un agent important dans l'organisation d'événements pour que toutes celles et ceux qui ont des idées puissent transformer ces idées et créer différents types d'événements correspondant à la mission qui est assignée à Palexpo qui est dans ses statuts d'ailleurs pour le bien de la collectivité en général les valeurs sont des valeurs d'une entreprise de service nous sommes une entreprise de service donc nous accueillons des clients nous les traitons nous devons être flexibles si possible avoir une bonne dose d'innovation et dans ces périodes un peu complexes on devra toujours l'avoir et puis assurer les prestations de service avec le maximum de professionnalisme possible alors quels sont les métiers finalement qu'on fait chez nous nous organisons des événements je vous l'ai dit par exemple le salon du livre pour les automates mais il y en a d'autres le salon des inventions nous accueillons des événements qui sont organisés par d'autres on aura l'occasion peut-être de parler du salon de l'auto auparavant auparavant Palexpo jusqu'en 2020 a organisé le salon de l'auto pour le compte de son propriétaire et depuis le 1er janvier 2021 son propriétaire qui est une fondation souhaite organiser le salon lui-même donc Palexpo n'est plus impliqué dans l'organisation du salon de l'auto donc nous louons des surfaces au salon de l'auto enfin on espère pouvoir louer des surfaces nous vendons des services à tout ce petit monde que ce soit les organisateurs les exposants les visiteurs que ce soit de l'électricité du rigging du sanitaire la restauration de l'hébergement la quantité de choses la pose de tapis du nettoyage je vais savoir quoi et puis nous nous occupons évidemment de la gestion du bâtiment le facility management le maintien finalement du bâtiment rénové tant que faire se peut de façon à toujours avoir un bâtiment qui est idoine pour celles et ceux qui en ont besoin nous travaillons sur trois marchés principalement nous travaillons tout d'abord sur le marché local avec on va dire le grand genève avec des événements par exemple les automnales on travaille sur un marché suprarégional on a la chance d'avoir un bassin de population assez important avec la suisse romande et la france voisine les langues évidemment jouent un rôle important dans différents types d'activités un salon de livre va se faire en français ça va pas se faire en allemand ni en turc puis après évidemment nous travaillons sur le marché européen principalement l'activité de Pal Expo est principalement sur ces trois marchés oui il y a des américains et des chinois qui arrivent de temps en temps mais le gros de l'activité est sur le marché européen ou le marché local je vous l'ai mentionné tout à l'heure nous sommes principalement axés sur le monde des expositions le monde des salons le monde des voies mais nous avons aussi des congrès nous avons de l'événementiel souvenez-vous le concours répique par exemple qu'on a pu accueillir au mois de décembre l'année dernière ou la Lever Cup de tennis par exemple qu'on a accueillie en 2019 et donc toutes ces organisateurs finalement sont fédérés dans ces trois types d'activités principales on a plusieurs types d'expositions qui sont chez nous tout d'abord les expositions professionnelles je vous ai mentionné la révolution industrielle les associations professionnelles derrière chaque salon professionnel il y a toujours une association derrière chaque salon grand public un peu moins forte mais il y en a quand même derrière les congrès médicaux évidemment il y a des associations professionnelles également mais c'est important de comprendre que derrière un salon il y a toujours une association professionnelle cette association en général elle vit des salons elle vit évidemment des cotisations de ses membres mais également elle vit des bénéfices dégagés par les salons par exemple Edana est une association professionnelle basée en Belgique qui est propriétaire du salon Index qui est le salon non tissé que Palixpo organise tous les trois ans vous avez NBAA qui est l'association américaine de l'aviation privée et cette association organise chaque année le salon e-base à Genève et vous avez par exemple ici le WIPO donc l'OMPI qui soutient l'organisation des inventions donc ça fonctionne toujours comme ça il y a des organisateurs associations fédérées ou pas il y a des exposants et après il y a des visiteurs qui viennent visiter tout ça dans le grand public c'est à peu près la même chose finalement simplement les associations professionnelles comme je vous le disais sont moins présentes elles sont toujours un peu là quand même mais il y a aussi des exposants et des visiteurs qui viennent participer à des événements Argenède va ouvrir le 3 mars prochain donc il n'y a pas d'association professionnelle mais c'est un salon qui est aussi pour le grand public les automnales bien évidemment je vous le mentionnais les inventions c'est un peu hybride c'est moitié professionnel moitié grand public et le salon de l'auto on verra bien ce qui va se passer demain avec ces événements le congrès c'est pareil il y a des pal'expo accueille quantité de congrès mais le président wilson accueille des congrès aussi évidemment plus petits donc il y a toujours des associations professionnelles par exemple SWIFT qui est une association basée aussi en Belgique qui organise CYBOS qui était chez nous en 2016 de tête ou alors ITU qui organisait Télécom souvenez-vous donc c'est à peu près la même chose donc ça fonctionne de la même façon association exposant visiteurs mais réservé aux professionnels évidemment il y a des congrès aussi grand public alors c'est pas vraiment des congrès on peut discuter mais nous avons eu par exemple samedi dernier le congrès du parti socialiste qui était là donc c'est pour le grand public il n'était pas là c'était réservé aux membres mais les gens pouvaient quand même suivre c'était en digital cette fois mais on a eu le PLR on a eu l'UDC on a eu les Verts enfin bref tous les partis politiques sont déjà venus faire leur assemblée chez nous on avait les prières de la Lide et souvenez-vous la messe du pape en 2018 donc c'est pas vraiment un congrès mais c'est aussi un rassemblement de gens grand public ouvert à tout le monde après évidemment il y a des événements professionnels par exemple on a eu à plusieurs reprises la convention Renault donc c'est les réseaux de distribution de Renault dans le monde entier qui convergent à Genève pour avoir la grande messe des distributeurs Renault ou alors des assemblées générales que ce soit des locaux ou des internationaux donc on en a plusieurs finalement qui font leurs assemblées chez nous et évidemment des événements grand public vous avez je vous ai cité le concours hippique tout à l'heure mais on peut en citer d'autres par exemple ici vous avez la société vaudoise Canin qui organise à Genève depuis une dizaine d'années maintenant le championnat suisse canin pendant les automnales et d'ailleurs pour la petite histoire la dernière semaine d'août nous allons accueillir 17 000 chiens pour le World Dog Show donc le concours mondial des chiens qui change de ville chaque année chaque année et bien il s'arrêtera à Genève en fin août 2023 avec évidemment des complexités de gestion pour 17 000 chiens enfin je vous laisse pas je vous laisse les dévail les organisateurs de ces événements c'est qui finalement et bien ça peut être différents types de personnes il peut y avoir des associations professionnelles je vous les ai mentionnés Edema par exemple ou NBA que je vous ai mentionné tout à l'heure mais il peut aussi avoir des agences on a la chance d'avoir à Genève une très grande agence qui est extrêmement connue qui s'appelle MCI qui a des bureaux dans le monde entier qui organise énormément d'événements chez nous il y a des entreprises globalisées multinationales ça c'est compliqué pour nous de discuter avec ces gens le plus gros du monde étant Informa Market qui est une entreprise anglaise qui avant s'appelait autrement enfin bref je ne rentre pas dans les détails mais qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires donc j'aime autant vous dire que la pression est forte finalement parce que ces gens peuvent aller partout ils n'ont pas de bâtiment ils viennent louer des bâtiments dans un marché comme ils le veulent pour organiser leurs propres événements donc il y a une pression finalement assez forte en termes organisationnels et puis après évidemment je vous cite les bâtiments d'exposition en Europe le modèle européen qui organise également leurs événements nous avons la chance par exemple d'avoir Messe d'Arlin qui a collaboré avec nous au processus de l'auto durant plusieurs années ou Palexpo que vous voyez en bas à droite qui organise aussi ses propres événements je vous en ai cité tout à l'heure alors comment est-ce qu'on remplit finalement Palexpo ? c'est pas très compliqué tout d'abord il faut fidéliser les événements que nous avons déjà parce que si nous nous allons tenter de attirer les événements qui existent ailleurs et bien nos concurrents viennent également tenter de nous piquer nos événements c'est comme ça que ça se passe donc on essaie de fidéliser les événements que nous avons alors on peut évidemment avoir des contrats cadres on peut les soigner les inviter au restaurant on peut faire beaucoup de choses mais il faut fidéliser le calendrier que nous avons déjà ensuite évidemment on va regarder ce qui nous intéresse ailleurs et on va essayer de l'attraper parce qu'il y a des événements qui sont fixes dans les sites et il y a des événements qui ne sont pas fixes dans les sites donc ils peuvent bouger donc on a toute une équipe de gens qui scannent des différents calendriers des différents centres d'exposition pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait aller leur prendre ensuite on peut évidemment créer des événements mais pour ça on va avoir des bonnes idées il y a des événements pour tout et n'importe quoi il y a tout pour tout pour tout pour tout ça existe déjà par contre il y a évidemment des marchés qui changent il y a des marchés qui bougent le monde automobile par exemple est sous pression donc il bouge est-ce que les salons d'antan seront toujours là demain moi j'aurais tendance à penser que non mais le monde automobile va quand même vouloir se présenter donc il y a peut-être des opportunités de marcher donc à créer des événements différents à intégrer d'autres types d'activités par exemple on a lancé le Royaume du Web pour les Youtubers il y a quelques années c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas et bien il y a une quantité de choses qui n'existent pas qu'on lance cette année par exemple on lance un salon sur le packaging pharmaceutique vous savez qu'avec le temps on a les principes actifs en principe pharmaceutique sont faits en Europe ensuite on envoie les principes actifs en Asie le packaging est fait en Asie puis ça revient sous forme de boîte que l'on vend dans nos pharmacies ici donc il y a toute une série de relocalisation de cette activité qui va se faire et puis avec un partenaire européen nous lançons un salon qui va s'appeler Connective Pharma comment est-ce qu'on peut finalement relocaliser toute une série d'activités de packaging pharmaceutique en Europe et puis après évidemment on décline à l'international nos activités je vous l'ai mentionné si les organisateurs ont délocalisé enfin si l'industrie s'est délocalisée dans les pays émergents certains organisateurs se sont délocalisés dans les pays émergents et bien nous on doit aussi nous délocaliser dans les pays émergents de façon à pouvoir conserver notre force sur le marché alors par exemple nous organisons Art Monte Carlo donc Monaco c'est pas vraiment un pays émergent mais n'empêche qu'avec un événement sur l'art contemporain à Monaco et bien nous avons aussi un pont à Monaco avec un public différent nous organisons un salon des inventions au Moyen-Orient en Asie en Amérique nous lançons un salon des inventions en Russie cette année pourquoi ? parce qu'on va au devant des inventions et de façon à pouvoir fédérer ces inventions qui vont revenir au salon maintenant par la suite donc on va renforcer si vous voulez le salon des inventions de Genève en organisant des spin-off un peu partout dans le monde on n'a rien inventé les organisateurs globalisés de salons le font déjà alors les tendances du marché elles sont où ? donc là on arrive évidemment sur le Pal Expo de demain le Pal Expo d'après comment est-ce que les choses se mettront en place bien évidemment il faut qu'on fasse attention à la concentration d'organisateurs je vous le mentionnais tout à l'heure Informa par exemple a racheté UBM il y a 3 ans donc c'était 2 organisateurs qui avaient chacun un portefeuille donc on avait nous la possibilité de faire des offres 2 maintenant il faut faire des offres plus qu'à 1 donc évidemment c'est la difficulté que l'on trouve partout dans l'économie en général donc cette concentration pour nous est un peu complexe parce qu'il y a moins d'acteurs finalement avec lesquels nous pouvons tenter d'entrer en négociation évidemment la globalisation s'est faite avec cette délocalisation industrielle cette globalisation a été galopante pour le bien ou pas le bien de l'humanité ça c'est une autre histoire mais n'empêche qu'on a nous on a dû s'adapter à ça et aujourd'hui on aurait tendance à penser que cette globalisation va peut-être revenir en arrière la lumière au bout du tunnel ne sera pas la même j'aurais tendance à penser que les événements globaux vont vraisemblablement pas disparaître mais seront sous pression alors il y aura des exceptions bien évidemment et on va pouvoir assister vraisemblablement à une résurgence de nouveaux types d'événements qui vont pouvoir se refaire dans un marché davantage continentalisé et moins globalisé ce qui est une chance pour Genève parce que nous sommes extrêmement bien placés évidemment la digitalisation de l'activité on le voit tous les jours tout le monde a son téléphone tout le monde regarde 36 fois par heure qu'est-ce qui se passe sur son téléphone évidemment l'activité se digitalise est-ce qu'un salon de demain sera toujours en réel ou est-ce qu'une partie de ce salon sera sur les réseaux en même temps on aurait eu tendance à penser cela en 2020 à l'automne 2020 et aujourd'hui une année après on aurait tendance à penser que non finalement que les acteurs globalisés organisent des événements en physique les gens se rencontrent comme nous le faisons ce soir nous sommes très heureux de le faire par contre de suivre en même temps la même présentation sur les réseaux en admettant que vous soyez maintenant en direct est-ce que les gens vont le faire on aurait eu tendance à penser au début que oui et maintenant plutôt que non par contre ces événements digitaux vont suivre les événements physiques donc il faudra bien évidemment s'intégrer dans cette digitalisation puis bien évidemment l'évolution il faut la suivre notamment la durabilité nous sommes très actifs à Palixpo depuis longtemps sur la durabilité je suis convaincu que ça va payer un jour aujourd'hui ça ne paye pas malheureusement parce que ça coûte cette durabilité le pollueur payeur l'électricité si vous commandez beaucoup d'électricité monsieur sur votre stand et bien vous allez payer plus cher que monsieur qui en commande moins parce que parce que évidemment vous allez en consommer davantage donc on essaye de jouer cette carte de pollueur payeur on trie les déchets à la base mais évidemment on facture ce tri ça pose pas mal de problèmes à nos clients qui n'ont aucun intérêt à jouer la durabilité et puis qui jouent d'abord l'économicité nous pensons que c'est faux et nous pensons qu'à terme et bien on sera on aura une position dominante en termes stratégiques parce qu'on aura un bâtiment par exemple Neutron Énergie on avait un plan pour faire un Palixpo Neutron Énergie en 2025 évidemment avec la pandémie on ne va pas y arriver mais on va y arriver en 2030 ça veut dire qu'on va produire à Palixpo autant d'énergie que l'on va en utiliser on sera les premiers à le faire et ça c'est une dynamique qui est très importante de façon à avoir des événements zéro carbone demain on va pouvoir expliquer à celles et ceux qui choisissent Genève que dans notre ville nous sommes effectivement un peu plus chers qu'ailleurs par contre il y a une dynamique différente notamment en termes de durabilité mais évidemment la taille des événements va aussi évoluer avec le temps si on est davantage continentale et moins globale et bien les événements seront peut-être un peu plus petits donc les gens voyageront peut-être un peu moins ou alors davantage en train on a toute une série de choses maintenant dans nos offres pour arriver à Genève en train alors qu'il y a 15 ans personne en parlait même nos concurrents maintenant on ne parle pas et nous on l'a on peut choisir comment on arrive à Genève en train et c'est une chose qui est extrêmement importante même si nous nous sommes situés à côté de l'aéroport en termes d'activité nous avons une activité nous avions on va dire ça comme ça une activité assez stable entre on va dire entre 90 et 100 millions dépendamment du calendrier par année de chiffre d'affaires avec un épidat environ de entre 15 et 20% par contre évidemment la maison elle coûte cher il faut l'amortir donc un résultat nul à la fin mais encore une fois je vous l'ai dit l'expo est défiscalisé donc on ne paye pas d'impôts par contre on ne doit pas non plus renter le capital investi par les collectivités publiques on doit être au service de la population au service de l'économie régionale c'est ce qu'on nous demande arrive évidemment 2020 avec la pagaille de la pandémie et puis évidemment les chiffres 2020 ce n'est pas terrible et les chiffres 2021 ce n'est pas terrible non plus le calendrier 2022 est plutôt pas mal on est plutôt content mais ça sera encore difficile d'équilibrer les comptes par contre si on repart comme on voit comme on le sent maintenant ça devrait être rééquilibré en 2023 ou en 2024 nous sommes une entreprise d'environ 200 personnes à plein temps et en plus évidemment il y a quantité de personnel temporaire qui vient travailler chez nous que ce soit les hôtesses au salon de l'auto les cuisiniers les serveurs les nettoyeurs les monteurs de stands enfin bref tout de coup vous voulez donc ça fait quantité de gens finalement et rendu en équivalent en complet avant la pandémie on était environ donc en équivalent en complet un peu moins de 400 personnes à l'expo si les collectivités publiques investissent dans les centres d'exposition c'est pourquoi et bien justement pour générer les retombées économiques induites de l'activité en accueillant un événement de nos quatre murs les gens vont prendre le taxi vont dormir à l'hôtel vont manger dans les restaurants vont dépenser de l'argent et on considère en gros que ces retombées économiques sont un facteur de 7 avec ce qui est dépensé à l'expo donc si on prend finalement ce facteur de 7 par rapport à notre activité alors c'est un facteur un peu on va dire moyen et bien chez nous c'est l'université de Genève qui calcule finalement quelles sont les retombées économiques induites de l'activité de palais expo donc en clair il y a les retombées directes donc ça veut dire que la chambre d'hôtel louée ce soir pendant le salon de la chaussette et bien c'est 250 francs c'est une retombée directe par contre après évidemment il y a les retombées indirectes quelles sont-elles et bien le fournisseur de croissants au petit déjeuner il a vendu le croissant qui sera vendu avec la chambre etc rapide après le fournisseur de la farine du croissant le fournisseur du sel du croissant etc c'est ce qu'on appelle les retombées indirectes donc ça va être très compliqué je ne sais pas comment ça marche ce n'est pas très important mais à la fin de la fin de la fin on parle des effets économiques induits donc palais expo génère environ 600 millions d'effets économiques induits alors vous pouvez me démonter ce chiffre comme vous voulez ce sont des estimations mais c'est l'université de Genève qui considère qu'en moyenne palais expo génère 600 millions dans l'économie régionale ça veut dire quoi en fait ça veut dire que si palais expo n'était pas là et bien ces 600 millions seraient dépensés ailleurs ils ne seraient pas dépensés dans notre république après il y a tout un calcul qui est fait aussi par la diversité avec les retombées fiscales parce qu'évidemment quand une entreprise un hôtel vend une chambre ou un boulanger un croissant il va payer des impôts donc on calcule tout ça ne me demandez pas comment ça marche mais on calcule finalement que les retombées fiscales pour le canton de Genève sont évidemment fonction des effets économiques induits et représente environ entre 35 et 45 millions par année donc si vous voulez c'est le retour sur investissement que l'activité de palais expo génère pour l'argent que le canton a mis en 1968 et en 78 quand il a construit la maison donc c'est en gros 40 millions par année qui rentrent dans les caisses du canton de par les retombées économiques donc c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres villes européennes dans les autres villes d'Amérique du Nord évidemment vu que les bâtiments sont publics c'est la même chose ils font ces mêmes calculs de façon à pouvoir prouver finalement l'activité qui est la leur alors j'arrive au terme de ma présentation en termes de conclusion donc bien évidemment qu'est-ce qu'on doit faire on doit se focaliser toujours sur l'infrastructure on doit avoir une infrastructure qui est agréable qui est accessible pour les personnes handicapées par exemple qui est facilement accessible en train en voiture en avion en bus en tram on est très content que le tram fonctionne que les bus fonctionnent le bus s'arrête devant la porte pour nous c'est très important il faut toujours rénover donc on a rénové beaucoup on a transformé totalement le centre de congrès j'ai rejoint Palexpo en 2004 en 2004 il y avait de la moquette orange et marron sur les murs encore il a fallu évidemment l'arracher il a fallu rénover c'est beaucoup d'argent parce que les surfaces sont très grandes donc il faut toujours avoir un outil de travail à l'instar d'un hôtel qui corresponde à ce que les clients souhaitent évidemment qu'il faut suivre les tendances de marché aujourd'hui ces tendances dans la globalisation ou la relocalisation il faut suivre les tendances en termes de digitalisation bien évidemment comment est-ce qu'on va digitaliser le salon des inventions entre deux événements est-ce qu'on va organiser des salons des inventions en ligne entre deux événements ou pas est-ce qu'on va faire des conférences en ligne par exemple et bien tout ça doit être intégré finalement évidemment les données clients on est tous des clients potentiels de celles et ceux qui veulent capter nos données on veut savoir qui on est qu'est-ce qu'on achète quand on va sur Google acheter un truc on a des petites fenêtres qui viennent et bien ces gens travaillent avec nos propres données et bien nous on doit aussi utiliser les données qui sont les données de nos clients on les connaît en plus les exposants on les connaît les visiteurs professionnels on les connaît on sait qui c'est il faut pouvoir travailler avec ces données tout en respectant évidemment la législation en vigueur mais c'est important et dans notre monde de demain le Palais Expo d'après va devoir capitaliser sur les données on doit connaître nos clients on doit savoir pourquoi ils viennent je vous cite un exemple qu'on a alors c'est un exemple mais on l'a fait pour la première fois aux automnales l'année dernière si vous êtes venu aux automnales vous avez dû vous enregistrer on vous a demandé d'ailleurs si vous oubliez si vous oubliez pas c'est pas grave vous pouviez rentrer quand même mais si vous vouliez jouer le jeu vous vous enregistrez vous dites ben voilà moi j'aime les canapés j'aime le vin le vélo et puis j'aime je sais pas quoi les croissants au jambon et puis ben voilà vous dites voilà je coche ça et puis quand vous arrivez on vous dit allez au stand B607 parce qu'il y a des vélos allez déguster du vin au stand 609 parce qu'il y a 58 producteurs etc donc on arrive à communiquer avec nos visiteurs et demain on va devoir le faire on va devoir induire finalement une envie avec nos visiteurs avec cette digitalisation mais pour qu'on y arrive il faut qu'on ait les données il faut qu'on puisse collecter ces données donc nous avions les exposants nous avions les visiteurs professionnels nous n'avions pas le grand public on doit le mettre en place alors c'est compliqué parce qu'il y en a qui ne veulent pas jouer le jeu je le comprends finalement mais ça ne les empêche pas de venir quand même par contre si l'on veut pouvoir perdurer demain si l'on veut pouvoir donner une valeur ajoutée à nos exposants finalement pourquoi vous prenez un stand chez nous dans notre foire parce que vous voulez vendre quelque chose mais si quelque part je vous aide à vous amener sur votre stand celles et ceux qui sont intéressés par votre produit et bien vous serez davantage satisfaits et donc c'est toute cette dynamique de digitalisation qui est très complexe et que nous devons mettre en place on n'est pas les seuls tous nos concurrents et puis collègues le font aussi mais on doit le faire et pour moi c'est important enfin en termes de marketing en termes de positionnement stratégique je reste convaincu qu'il faut qu'on puisse toujours se comporter comme un petit parmi les grands on est petit c'est pas grave mais on est aussi grand et on est fier de l'être Biden, Poutine ils étaient à Genève ils n'étaient pas à New York donc quelque part on est petit mais on est grand quand même et dans notre activité soyons humbles mais soyons fiers quand même soyons fiers de nos produits soyons fiers de ce que nous offrons soyons fiers de ce que nous avons et ce que nous pouvons mettre à disposition et puis c'est avec ça avec les qualités qu'a la Suisse sa stabilité sa fiabilité sa propreté sa sécurité capitaliser sur les atouts de la Suisse pour qu'on puisse dynamiser toujours l'activité qu'est la nôtre voilà je vous remercie merci beaucoup des questions ? volontiers des questions merci de dire qui vous êtes et de poser votre question voilà Magalur Chini que monsieur Vambres connaît bien puisque j'étais dans le conseil d'administration de l'Expo même avant la création de la société à l'Union j'ai plus trop suivi les affaires donc j'aimerais que vous nous rappeliez qui sont les actionnaires minoritaires actuellement vous nous dites 79% pour l'état de Genève et puis donc on a vu les comptes des trois dernières années je pense que vous distribuez pas de dividendes mais quasiment 60 millions de pertes pour les deux dernières années est-ce qu'il y avait des réserves suffisantes ? enfin ça se passe bien du point de vue bilan vous connaissez mes petits c'est important c'est important non non mais je vous ai expliqué volontiers on est en 68 je ne sais pas combien l'état a acheté la campagne Zarazin je n'ai pas ces chiffres là par contre en 78 quand il a fait capitaliser évidemment les fondations il y a eu un capital de dotation puis après il y a eu des prêts du canton pour la fondation du palais dans laquelle vous étiez ensuite en 2000 2000 peut-être pour la fondation Alciste dans laquelle vous étiez aussi donc il y a eu des capitales de dotation et il y a eu des prêts il y a eu des prêts du canton mais il y a aussi eu des prêts de l'office du tourisme et souvenez-vous à cette époque là on a modifié la loi du tourisme c'était assez smart à l'époque finalement parce qu'on a dit mais finalement les hôteliers principalement qui captent les taxes de séjour de celles et ceux qui utilisent qui vivent grâce aux activités de Pal Expo ces fameuses taxes de séjour devraient être capitalisés dans un pot finalement et puis ce pot devrait financer un bout la construction de l'Alciste ça s'est passé comme ça je fais l'histoire courte donc l'office du tourisme est lié c'est pour ça que j'explique cette histoire parce qu'il est lié donc il y a l'État ensuite largement minoritaire c'est le salon de l'auto qui avait un prêt qui a été transformé en capital action l'office du tourisme qui avait un prêt qui a été transformé en capital action et puis il y a un tout petit tout petit bout c'est l'affaire mais c'est minuscule et voilà pour les actionnaires en termes bilancier donc nous avons un capital suite à la fusion des fondations l'État a transformé certains prêts en capital action l'office du tourisme également le salon de l'auto et l'affaire donc ils ont transformé donc un capital d'environ 200 260 millions à peu près un capital action donc des fonds propres importants avec des prêts évidemment après que l'on a renégocié environ 100 millions de prêts un peu moins 90 millions de prêts pour la création à la création de Palais Expo en 2008 donc il y avait auparavant 150 millions de prêts donc on a pu descendre à 90 millions de prêts ensuite on a réinvesti 180 millions pour rénover la maison durant les 15 dernières années et on arrive maintenant à une situation bilancielle toujours avec ces 250 millions de fonds propres voilà à peu près résultat reporté il n'y en a pas vous avez vu vu qu'on amortit la maison de façon à pouvoir réinvestir demain mais donc on avait suffisamment de fonds propres pour absorber ces prêts en termes de cash maintenant bien évidemment nous avions des réserves de cash mais on n'en avait pas suffisamment donc le grand conseil a voté souvenez-vous à la fin de l'année dernière un crédit donc un prêt pour Palais Expo de 30 millions et on peut tirer sur ce prêt si on en a besoin donc on n'en a aujourd'hui pas besoin totalement on a tiré 10 millions maintenant pour avoir une réserve de cash alors au niveau bilancielle on est tranquille parce qu'on a suffisamment de fonds propres et en termes de cash on a une ligne de crédit si vous voulez à l'état qu'il faudra rembourser un beau matin merci beaucoup merci beaucoup d'autres questions il y en a ma question s'il vous plaît oui enrique Joséphi Claude tu tu penses revenir plus ou moins au niveau de 2019 dans quelle année parce que les chiffres européens parlent de 2025 environ et quels sont les salons que tu arrives ou que vous allez pouvoir garder parce qu'il y a certainement une immense concurrence qui va se lever ces années des billets c'est une excellente question c'est une excellente question donc évidemment la boule de cristal je ne peux pas dire par contre j'aimerais répondre sur un biais différent je vous ai expliqué et c'est très important de comprendre il y a d'abord un salon ensuite un bâtiment à Genève il y a d'abord le salon de l'auto ensuite on construit un bâtiment autour du salon de l'auto après arrive Télécom en 1974 évidemment Télécom grandit donc aussi Pal Expo grandit avec Télécom c'est normal mais le salon maman donc le salon de l'auto à Genève représentait avant la pandémie en gros un tiers du chiffre d'affaires le salon de l'auto à mon avis comme vous l'avez vécu durant ces dernières années on ne le verra plus donc il ne sera plus comme ça alors j'espère qu'il y aura un salon de l'auto mais en tout cas comme on a vécu par le passé ça ne sera plus du tout comme ça comment ça pourrait être ? Attends je viens là-dessus peut-être après d'accord juste pour répondre à Enrico donc nos 100 millions à peu près le chiffre d'affaires on ne va jamais pouvoir combler un tiers avec une nouvelle activité mais j'insiste là-dessus partout en Europe c'est la même chose aux Etats-Unis c'est la même chose un exemple que vous connaissez bien c'est Bâle avec Baselworld Baselworld donc les montres étaient un Bâle pour plus de 50% du chiffre d'affaires donc pour eux c'est terrible parce qu'ils l'ont perdu bien avant la pandémie rien à voir avec la pandémie le Palais de Beaulieu à Lausanne ils ont perdu le comptoir suisse bien avant la pandémie rien à voir avec la pandémie donc finalement tous les centres d'exposition ont un salon maman qui est important en termes de pourcentage et si ce salon disparaît et bien ça devient extrêmement compliqué donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à un stade du chiffre d'affaires de 100 millions sauf et ça c'était la bonne nouvelle mais la bonne nouvelle avant pandémie encore une fois que nous avons obtenu en janvier 2020 c'est que Rolex souhaite rejoindre le SIHH HM donc on a eu si vous voulez c'était pour nous une bouffée d'oxygène incroyable parce que Rolex traîne avec lui Patek et puis Tudor et Chopard et Hermès etc. donc finalement en 2022 maintenant on est en train de monter le salon de l'orlogerie avec des marques supplémentaires et quelles marques et puis Bâle n'existe plus donc dans cette cagade dans cette déconfiture finalement et bien nous avons une excellente nouvelle donc normalement le salon horloger de référence qui devrait se faire dans le monde sera à Genève et puis celui-là personne ne va nous le prendre parce que tu ne vois pas un salon de référence horloger à Düsseldorf ça ne va pas le faire donc ça va rester à Genève donc dans cette difficulté nous avons la chance d'avoir pu récupérer les horlogers alors maintenant est-ce que le salon horloger va évoluer évidemment dans quel sens il va évoluer je ne sais pas ce n'est pas nous qui l'organisons mais il va évoluer par contre s'il doit rester un salon horloger dans le monde il sera ici berceau de l'horlogerie donc pour nous c'est une excellente nouvelle alors je ne pense pas que nous allons récupérer le salon de l'auto et ses 30 millions de sitôt par contre grâce à cette dynamique horlogère à Genève et bien je pense qu'il n'est pas impossible que nous puissions rattraper une bonne partie de ce retard à côté de cela je vous rappelle qu'on a le salon des sous-traitants horlogers en juin donc c'est les gars qui font les vis et les aiguilles et voilà tout ça toute la sous-traitance horlogère un salon qui s'appelle EPHJ c'est près de 800 exposants donc c'est des entreprises locales principalement du Jura de Neuchâtel de Franche-Comté de la vallée de l'Arve de Genève évidemment donc c'est un très beau salon il est là monde horloger nous avons un salon sur les pierres et diamants qui s'appelle J'aime il est là également il existe c'est aussi il prend toute la halle 7 donc c'est quand même un salon important nous avons eu l'année dernière au mois de novembre Only Watch ça vous parle une vente aux enchères de montres pour une fondation importante il y a d'autres événements horlogers que nous pourrions avoir dans la maison donc avec cette dynamique horlogère je suis confiant finalement sur l'avenir et sur la mission qui nous est assignée de pouvoir la tenir parce que nous avons finalement une autre industrie de choix parce qu'elle est à Genève qu'on va pouvoir fédérer alors un mot sur le salon de l'auto j'en parlais tout à l'heure avant la conférence le salon de l'auto 1905 ça grandit les premières guerres deuxième guerre on a des photos de tout ça je pourrais vous montrer c'est très intéressant ça grandit on arrive dans les années 70 80 ça vient en grand ça connaît d'ailleurs le garage à côté de Palexpo s'appelle le garage du nouveau salon pour la petite histoire ça date de 80 voilà donc il est là ça grandit ça continue Palexpo grandit le salon grandit le salon grandit Palexpo grandit vous avez compris que tout ça c'était lié arrive finalement la crise de 2008 la crise financière on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer puis au contraire ça continue à grandir mais arrive la faillite de Opel vous vous souvenez de la faillite de Opel on est en 2015 2016 à peu près comme ça Opel a fait faillite Opel c'était la marque de référence des années 80 voilà à peu près et Opel fait faillite mais c'est incroyable ça quand même Opel qui avait un stand de 2 ou 3 000 m² au salon de l'automne donc Opel n'est plus là voilà très bien ensuite Tesla qui était là décide de ne plus venir et puis après Volvo en 2018 ou 2017 Volvo décide de ne plus venir et puis après Ford décide de ne plus venir puis après Dacia finalement il ne vient plus alors Renault est plus petit et puis Honda il était grand mais il est plus petit enfin bref le salon de l'auto 2020 il était déjà un tiers plus petit qu'il ne l'était en 2015 ou 16 avant la pandémie rien à voir avec la pandémie et pourquoi ? parce qu'encore une fois un salon est le reflet d'un monde industriel je vous l'ai mentionné tout à l'heure avec les associations professionnelles OICA Organisation internationale des constructeurs automobiles cette association est à Paris qui génère tous les salons automobiles dans le monde le monde automobile est sous pression par les gouvernements pour des problèmes de pollution par des moteurs qu'on veut électriques ou alors par des tricheurs qui mettent des faux moteurs sur le marché enfin vous vous souvenez ces scandales VV enfin vous voyez tout ça donc étant donné qu'un salon est le reflet dans le monde industriel ce monde industriel est sous pression politique économique environnementale donc évidemment le salon est sous pression donc la crise pandémique finalement l'a mis par terre mais il n'allait déjà pas bien avant donc maintenant comment est-ce qu'il va se relever ? alors ça c'est la grande question le monde automobile va devoir se présenter on ne va pas arrêter la construction automobile aujourd'hui ça va continuer encore alors pendant combien de temps personne le sait mais on n'empêche que ça va continuer alors les moteurs sont peut-être électriques mais on n'empêche que les voitures seront encore là il y en aura certainement moins on ira davantage en transport en commun ou en vélo mais on aura quand même de temps en temps des voitures parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'en passer il y aura quand même des camions il y aura quand même des autobus il y aura quand même des autocars donc ce monde devra se présenter quand même mais aujourd'hui ils sont tellement sous pression qu'ils ne savent plus comment se présenter et j'aurais tendance à penser que celui qui trouve si vous trouvez mesdames et messieurs le secret pour le salon de l'auto de demain votre richesse est faite parce qu'il faut trouver comment fédérer ce monde de façon à ce qu'il puisse communiquer aux clients que nous sommes et ça va continuer cela simplement le modèle Ante à mon avis c'est un modèle qui ne dépasser qui ne va pas pouvoir renaître de ses cendres comme tel alors ça sera peut-être plus petit ça sera peut-être axé davantage sur l'expérience client sur le plaisir qu'on a à partager une automobile je ne sais pas mais ça sera difficile d'ajouter quelque chose avec le salon de l'auto l'environnement tout est ouvert on va réfléchir il y avait encore une question s'il vous plaît Yann Fabier Optimo à la Genève je voulais savoir qu'en est-il des salons de l'automobile des autres pays comme Paris est-ce qu'ils ont subi la même crise est-ce qu'ils se sont tous arrêtés ou est-ce que certains continuent d'évoluer ou est-ce que c'est le fait que Genève comme vous l'avez dit tout à l'heure soit plus chère que les autres pays dissuade les constructeurs de venir à Genève pourtant c'était le salon le premier salon de la saison en plus c'était le deuxième le premier étant détroit je ne sais pas la cherté de Genève franchement Genève est chère on le sait mais je ne pense pas que ce soit ça le salon de Paris il était en déclin avant Genève il était plus petit que Genève Franckfort le dernier était en 2000 je ne sais plus quoi 18 ou 19 il était petit il était plus petit il était beaucoup plus grand que Genève et il est devenu beaucoup plus petit il s'est arrêté à Franckfort et il s'est fait à Munich en 2021 je m'y suis rendu mais il y avait davantage de vélo que de voiture donc si vous voulez ils se cherchent mais au moins ils ont fait quelque chose au moins ils ont fait quelque chose ils se sont axés sur la mobilité vous pouviez utiliser une voiture électrique du centre d'expo de Munich qui est très loin de la ville pour après rouler en ville que ce soit en voiture en vélo en moto tout ce que vous voulez donc c'était la mobilité électrique au moins ils ont fait quelque chose mais c'était petit il y avait 5 marques automobiles au salon de Munich il y en avait 5 il y avait VV Mercedes Hyundai Renault et puis une marque chinoise dont j'ai oublié le nom il y avait 5 marques donc ce n'était pas un salon automobile c'était un salon de la mobilité ils ont essayé de faire quelque chose mais c'était c'était on va dire ça comme ça mais Paris aurait normalement devrait avoir lieu en septembre cette année en septembre 2022 je ne suis pas sûr que le salon de Paris voit le jour alors s'il est aidé par les pouvoirs publics parce qu'on va absolument mettre en exergue l'industrie automobile française ce qui est aussi une bonne idée finalement de façon à aider l'industrie bien peut-être qu'il verra le jour mais il ne sera en tout cas pas comme il l'était par le passé en tout cas pas aux Etats-Unis c'est pareil Détroit a disparu c'est maintenant Los Angeles qui fait un salon et New York mais ce sont des salons grand public ce ne sont pas les marques qui vont là-bas ce sont les distributeurs évidemment l'exception c'est en Chine il y a à peu près je crois 180 salons de loto en Chine donc évidemment les chinois les achètent des voitures voilà donc ceux-là ils fonctionnent très bien Shanghai et Pékin sont en alternance une année sur l'autre et ils fonctionnent extrêmement bien ils sont très forts Tokyo avait un salon d'auto mais ils ont dû l'annuler parce qu'il y a les eaux olympiques qui utilisent le site d'exposition pour les eaux olympiques donc c'est une autre affaire donc maintenant Tokyo je ne suis pas sûr comment ils arriveront à se relever reflet d'un monde industriel fait le salon le salon si le monde industriel ne fonctionne pas le salon ne fonctionnerait pas donc il faut le prendre d'un angle différent depuis quelques années les marques automobiles vont au CIS de Las Vegas pourquoi ils vont au CIS de Las Vegas ? ils vont pour deux raisons principales un parce qu'une marque automobile c'est aussi une entreprise technologique et puis deux ils recherchent des applications technologiques à intégrer dans le monde automobile formidable alors nous on donne la baguette magique au conférencier on la donne en guise de conclusion tu en fais quoi ? oui la baguette magique je ne sais pas franchement je ne sais pas pourquoi il faut pour les années à venir ? j'aurais tendance je vais un peu remuer la base si vous me permettez si j'avais une baguette peut-être que je vais dire ça si j'avais une baguette magique j'aimerais que toutes celles et ceux qui vivent avec nous de nos activités comprennent que la lumière à l'autre bout du tunnel ne sera pas la même qu'en rentrant dans le tunnel et que tout le monde fasse un effort pour se fédérer à nouveau comme ça a pu l'être pour certains événements et que toutes celles et ceux qui ont l'habitude de monter les prix quand les salons arrivent ou les congrès arrivent je ne veux viser personne en particulier comprennent que si l'on veut repartir et que PalExpo puisse répondre à la mission qui lui est assignée dégager de l'argent sur l'économie être au service de la population régionale faire rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde si l'on veut pouvoir à nouveau assumer cette mission-là il faut que tout le monde se tienne les coudes et qu'on travaille ensemble de façon à pouvoir ressortir ensemble et je reste convaincu que nous sommes très bien placés que nous avons une image qui est extrêmement bonne mais évidemment quand il faut payer 1000 francs la chambre d'hôtel pendant un salon et 200 francs quand il n'y a pas de salon ça ne va pas parce que tout le monde comprend qu'on a l'impression de se faire voler je parle d'hôtel mais il y a également les restaurants vous savez que dans des sites d'expo je ne veux citer personne mais dans des villes il y a la carte du restaurant hors salon puis la carte du restaurant pendant les salons et ce n'est pas seulement à Genève c'est partout il y a certains sous-traitants qui facturent plus cher parce qu'il y a des salons il y a les taxis qui mettent une taxe quand ils viennent chercher les gens enfin si l'on veut repartir et on peut repartir j'en suis convaincu vous l'aurez compris je suis convaincu qu'on va pouvoir repartir mais il faudrait que tout le monde comprenne qu'on doit repartir ensemble avec une vision différente de façon à pouvoir toujours assumer la mission qu'elle avance c'est enregistré ça sera véhiculé alors avant d'aller sur deux pitches de membres qui vont parler en cinq minutes de leur passion il se trouve que tu as des exposants on s'est téléphoné ce matin et je leur donne une minute pour qu'ils nous présentent leur salon chez toi c'est Audrey et Abdel qu'on peut applaudir une petite minute on va faire très vite bonsoir alors on a créé un salon pour accompagner une transition numérique qui a lieu actuellement dans le bâtiment donc les processus pour construire ce digitalisme et on a une nouvelle manière de travailler qui s'appelle le building information modeling et qui transforme tous les métiers de la construction le domaine est un peu en disruption à cause de ces nouvelles technologies qui arrivent et du coup on a décidé de créer un salon à ZENEM pour accompagner justement cette transition informer les gens du domaine de la construction et les personnes intéressées pour ce domaine et ce salon est tout petit pour l'instant c'est pas encore comme le salon de bouton on a une cinquantaine d'exposants et des conférenciers qui viennent d'un peu partout pour présenter des projets qui ont été réalisés en ville d'ailleurs l'hôtel de son a été rémangé en utilisant cette comptable de travail et du coup on prenait deux minutes merci à nous avoir restés pour vous dire que les membres du cercle des dirigeants auront une coge pour pouvoir en tirer des places avec un tarif préférentiel et venir visiter et comprendre cette nouvelle étape de travail qui arrive donc l'état de Genève est en train de aussi passer au BIM et puis ils ont développé un nouveau format maintenant pour déposer un permis de construire avec ces maquettes de bâtiments donc ça permet de construire en reconstruire en virtuel et de créer des simulations qu'elles soient énergétiques structurelles etc et on espère comme ça un peu industrialiser le domaine de la construction et puis pouvoir construire des bâtiments de meilleure qualité ça c'est encore un sujet peut-être digitaux c'est le 10 mars donc on sent des congrès de Pannexpo heureusement qu'on ne la fait de Pannexpo et c'est toute la journée c'est toute la journée avec des conférences et puis des exposants pour voir les différents logiciels les différentes entreprises de l'Union qui travaillent mieux et vous trouverez toutes les informations sur notre nouveau site qui en principe est lancé demain lecdo.club on va vous soutenir et ceux pour s'allez expo et tout merci bravo merci très bien alors ce soir ce sont de jeunes entrepreneurs qui viennent nous parler en 5 minutes vous connaissez le principe ils sont 5 minutes sinon leur cotisation est augmentée d'autant de secondes qu'ils dépassent c'est très très ennuyeux je vous demande à chaque fois d'applaudir on les prend par ordre alphabétique donc c'est David Ruy-Gonzalvez sous-applaudissements je vais juste préparer le powerpoint je suis à vous de faire sur son alors vous êtes le chronomètre c'est le cul c'est le cul non bon le feu ça est le cul va Je vais mettre le chrono, parce que je dois exculpé comme une famille, sinon ça risque d'augmenter. C'est parti. Bonjour à tous, merci de m'accorder ces 5 petites minutes pour me présenter à vous. Je vais vous présenter ma société, qui est David Security. Je vais vous présenter un peu rapidement à vous, je m'appelle Louis David Gonsalves Gomez, j'ai 26 ans. J'ai dans ma vie fait un stage dans la police durant quelques jours, je me suis beaucoup intéressé. Ensuite j'ai compris que c'était beaucoup dans la technologie que ça allait se passer dans le futur. Donc du coup j'ai fait un travail de recherche, c'était les technologies de la police genevoise vues par la population. Suite à cela j'ai travaillé chez Securitas, Protectas, où j'ai beaucoup travaillé à Pal Expo justement. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je monte ma propre société, parce que j'avais une vision de le faire qui était assez sympathique. Alors je me suis dit pourquoi pas l'avancer. Je suis aussi caporal à la protection civile, après c'est là qu'il y en a beaucoup ouvré un peu avant cet événement qui était le code de l'idée. En bref. David Security c'était en novembre 2019 que j'ai monté cette société, il y a son siège à Bezena. Nous sommes à peu près dix agents aujourd'hui et nous sommes en recrutement, si vous êtes des gens qui sont intéressés. Qu'est-ce que ça peut être aussi la sécurité ? La sécurité c'est aussi ça. Et on aimerait créer un événement avec le CDE pour une initiation aux armes, pour ceux qui ont peur, peut-être un peu de ça, et qui aimeraient enlever un peu cette peur. Et voilà, c'est un sport qui est très sympathique. Donc voilà. Durant la société du coup, j'ai été amené à travailler avec énormément de sociétés de sécurité. Vu la jeunesse un peu de la société, c'était dur d'avoir directement des clients en direct. Donc un petit exemple de quelques sociétés à qui on a déjà travaillé. Peut-être vous reconnaisserez quelques sociétés qui sont par là. Et grâce à cela, ça nous a amené à travailler avec des clients qui nous ont fait confiance à qui on a oeuvré. Peut-être que vous reconnaisserez aussi quelques clients. C'est très sympathique. Pour la suite, quel type de service est-ce qu'on fait dans la sécurité ? On fait d'abord des surveillances, des interventions qui sont assez simples, par tous les temps, bien sûr. Ici, c'est une photo du Lignon, parce qu'on a beaucoup travaillé pour la sécurité du Lignon. Avec les jeunes, dans les caves, je pense que vous avez passé dans le jour où on a été. On fait beaucoup d'événementiel. Après, avec Salon, que vous avez cité avant, Salon Jeune. On fait beaucoup de transports aussi, des protections un peu diverses. Qui sont aussi fort sympathiques. Je suis aussi gérant d'une deuxième entreprise de sécurité, qui est Alpina Protection. Alors, ce n'est pas mon entreprise, bien sûr, mais ça me permet d'oeuvrer un peu avec eux. Et on a le siège à l'église Saint-Joseph, à la place des Olivenes. Troisième étage, à côté de Jésus. Donc voilà, on a signé avec eux, avec un très bel hôtel, là, récemment. On a commencé le 1er février. Je pense que vous connaissez la réserve, la réserve naturelle. Mais j'aimerais vous parler rapidement, en 10 secondes, d'un superbe projet qu'on est en train de lancer. Qui est le projet Guarance. Il a été présenté, notamment, à la direction des opérations de la police. Il y a tout un tas de personnalités qui sont là. Et son but, c'est de résoudre les problèmes de violence domestique. Et vous verrez que ça va réussir. Donc, le chrono de 3 minutes est là. Parce que je vais vous montrer une vidéo. Parce que j'ai fait un livre aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a lancé un média, en fait. Il y a quelqu'un qui est ici, qui a pu œuvrer un peu pour cette vidéo. Que j'aimerais vous la montrer. On va terminer par ça. On va dire beaucoup de choses en si peu de temps. C'est pas possible. On va pas. On va pas. Ça va marcher. Je sais pas comment on fait. On va mettre en break. La vidéo sera pour une prochaine. En tout cas, c'était une superbe vidéo. On va mettre sur le site. On la mettra sur le site. On verra. Merci de votre attention. Merci. On pourrait la voir sur le site. C'était un bon teasing. Ça va aller en attendant. On va suivre. C'est vrai, j'aurais peut-être dû prendre une minute pour parler du projet. En fait, c'est un projet qu'on a envie de mener à l'international. Qui va vraiment résoudre tout ce qui est violence domestique. Parce qu'aujourd'hui, on est entre quatre murs avec quelqu'un qui est violent. S'il n'y a pas des bras qui viennent nous aider, je crois que c'est difficile de s'en sortir. Donc, c'est vraiment là où on va mettre en relation les services d'intervention qui, eux, sont prêts finalement à intervenir. Aujourd'hui, vous avez la police qui s'entraîne. Ils sont, en quelques secondes, ils sont prêts à intervenir surtout. Mais s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils devraient faire attention. Comme les pompiers, il y a des milliers de camions qui peuvent intervenir, mais ils ne savent pas où il y a feu. Et si le feu n'est pas déclaré, le but, ça va être dans la communication. Donc, c'est pour ça qu'on va créer un média avec une vidéo que je vais vous montrer. Mais je garde le suspense du coup. 26 ans, chef d'entreprise, trois sociétés. Fabio Migny. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais gagner du temps. Si on n'en parle. C'est parti. Enchanté. Je suis ravi d'être la soif, parce que j'étais là il y a deux ans, en arrière. C'est une belle soirée sur la piscine et au restaurant. Merci, ça me fait très plaisir d'être la soif de retour, sans les masques. Voilà, pour vous présenter, en fait, IWG. Alors, IWG, je fais partie de l'équipe commerciale déjà, pour vous expliquer, en fait, notre groupe, notre entreprise IWG, qui est, en fait, pour préciser, qui est une master franchise suisse qui est détenue par des acteurs suisses. Donc, depuis fin 2019, on a l'impression d'être un géant, puisqu'aujourd'hui, c'est 3560 dans le monde, à travers une dizaine de marques. Mais, en fait, l'objectif de IWG, à travers le monde, et pour des millions de personnes qui travaillent dans nos locaux, c'est d'offrir, en fait, « a great day at work », en anglais, un vrai environnement de travail, pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, on est de l'hôtellerie de bureau, si je puis dire. Donc, le mot d'ordre de IWG, c'est d'apporter vraiment une notion de service au-delà de bureaux partagés. Donc, c'est vrai qu'on est souvent connus comme les leaders du coworking. On a été aussi un peu mis, on va dire, un peu sur le côté avec WeWork et tout le marketing. Mais il faut savoir que depuis 35 ans, avec la marque historique Regus, on existe et on a su traverser des tempêtes, comme la crise économique de 2008, voilà, comme à l'expo, vous ne vous présentiez pas à l'expo aujourd'hui. Le Covid, ça a amené aussi une transition chez nous. Et ça a été intéressant parce qu'à travers ces 51 centres qu'on a en Suisse et ces trois marques, Signature Spaces et Regus, on a su accompagner nos entreprises et ça, c'était important. Dans la possibilité quand même de venir travailler, il faut savoir pendant le Covid, beaucoup étaient en home office. On a été aussi une bouffée d'air frais pour tous ces acteurs et ces entreprises. Maintenant, comment on agit en fait à travers ces solutions d'espace de travail ? Comme je disais, le mot coworking, il est galvaudé, tout le monde l'utilise. Ça a aussi des connotations qui sont des fois, car on voit des notions d'un côté privatif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, au-delà de coworking d'espace commun, on propose des bureaux privés. Et de plus en plus, ce qu'on voit avec le Covid, c'est que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui nous sollicitent pour la simple et bonne raison qu'il y a une notion aujourd'hui d'avenir où on ne sait pas ce que demain sera fait. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui nous font confiance. On est capable d'aujourd'hui, pour des entrepreneurs, vous voyez, il y a beaucoup d'entrepreneurs et vous-mêmes, d'avoir des solutions clés en main, des contrats à court terme. Et c'est vrai que quand on lance une entreprise, on ne sait pas, on a beaucoup de doutes. Donc on a des solutions qui sont très flexibles, très flexibles dans la durée de un mois à 36 mois. Deux mois de caution, un mois de loyer. On voit que sur le traditionnel, on a plutôt un an d'engagement aussi. On doit poser des engagements financiers. Aujourd'hui, on est là pour accompagner des entrepreneurs, mais aussi des grosses entreprises. On a énormément d'entreprises qui nous sollicitent depuis l'international en tant qu'incubateur. On a des entreprises de la finance londonienne qui sont en train de se déplacer sur Genève. Et on voit en fait les tendances du marché mondial et de la globalisation et le rayonnement de Genève. Donc aussi, on a des nouvelles tendances, l'arbitrage dans les crypto-monnaies. Des entreprises, je vous le cite, des entreprises qui sont assez tendances. Mais aussi, on a des voisins comme Decathlon, où on abrite en fait tout le polycommerce de Decathlon qui est en pleine croissance. Et ce qui est intéressant pour des entreprises, c'est qu'on va vraiment les rassurer en leur disant « Aujourd'hui, on est capable de privatiser tout un espace pour vous. » Et on est capable aujourd'hui de vous accompagner et de pouvoir évoluer en fonction de vos besoins. On a des grosses entreprises, des GAFA, qui aujourd'hui ont une croissance énorme. Et à Zurich, par exemple, on a accueilli un des GAFA qui aujourd'hui nous fait confiance, pour la simple et bonne raison qu'ils vont pouvoir en fait augmenter leur capacité d'espace de travail en fonction de la demande et du recrutement. Et ils vont être aussi au plus proche des cerveaux de demain. Et c'est ça qui est intéressant. On travaille de la même manière avec Spacys Secheron. Aujourd'hui, on a des bureaux qui sont plus près du campus Biotech, plus près des organisations internationales. On a la fondation de WHO qui est actuellement dans nos locaux. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils sont capables en fait, au moins, de poser des fondations avant de migrer sur du conventionnel. Donc on est un incubateur. Pour des petits entrepreneurs, aujourd'hui, on a la possibilité avec un forfait adhésion d'avoir accès à 3500 centres dans le monde. Donc il y a un côté aussi qui est intéressant, puisque avec le Covid, on a vu qu'il y avait une dynamique de travailler plutôt de chez soi et d'être à moitié aussi au plus proche de ses clients. Et là, grâce à notre réseau de 51 centres en Suisse, un entrepreneur peut aussi bien travailler au plus proche de ses clients, au plus proche de chez lui. Déjà ? Je ne sais pas comment l'arrêter. Voilà. Donc on propose des bureaux privés, bureaux virtuels. Pour des entrepreneurs aussi, ce qui est intéressant, c'est que s'ils travaillent depuis chez eux, ils peuvent avoir une adresse professionnelle avec un certain bureau. Voilà. Et bien, si se termine notre soirée, je vais vous faire peut-être quelques petites annonces pour les prochains rendez-vous, peut-être. C'est là, on est là ? Voilà. Alors d'abord, je vous ai dit, on sort notre nouveau site demain. Et pour le fêter, on a un cadeau à vous offrir au monde du cercle. C'est une avant-première d'un film qui tourne autour de l'entreprise avec deux acteurs plutôt connus et reconnus par le public, Vincent Vindon et Sandrine Kibervin. J'ai vu un petit extrait. C'est plutôt sympa. C'est mardi. C'est dans ce cas-là. Ils sont très contents, les cinémas, qu'on puisse revenir aussi. Alors, si vous voulez être des nôtres mardi soir, eh bien, inscrivez-vous vite. Et voilà, cadeau. Ensuite, jeudi prochain, Sylvain Caron est un conférencier, également connu et reconnu, de plus en plus actif dans le bien-être, la santé. Peut-on aligner bien-être et performance ? Il va nous expliquer si oui, pourquoi, comment. C'est jeudi prochain. Ensuite, le jeudi d'après, on va rester un peu dans l'esprit, les neurosciences. Certains d'entre vous connaissent sans doute Juri Messen-Jachin, qui est un artiste. Il y a quelques années, il avait mobilisé toute la Suisse romande pour faire une année du cirque. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Et là, il fait des expositions. Et il agit, enfin, sur le cerveau des gens par rapport à son oeuvre, à son art. Et le médecin associé au service de neurologie va venir nous expliquer pourquoi ce genre de tableau peut agir sur notre cerveau. Voilà, ça risque d'être assez disruptif. Et enfin, là aussi, vous connaissez Patrick Dolaris, qui ne le connaît pas. C'est un entrepreneur. Il est notamment le révélateur de talent. Bastien Becker, c'est lui. Il l'a pris au berceau, si je puis ainsi dire, avec l'énôtre et l'autre. C'est, je crois, l'un des hommes les plus riches de Suisse. Et il vient d'écrire un livre. Il vient nous emparer. Il le dédicacera. Ça fait, c'est le jeudi, 3 mars déjà. Voilà, entre-temps, mais on n'a pas encore le 1er mars, nous serons à Lyon. Lundi passé, nous avons inauguré une nouvelle antenne, Pays de Gex. Enfin, vous avez tout ça dans les nouvelles. Vous les apprenez comme d'habitude, par cœur. Et on se voit très, très vite. Si vous voulez être à la place de nos pitchers, vous contactez également ou Carlotta, ou André, ou Nina, que je vous demande d'applaudir parce que sans eux, on n'est rien. Voilà, pour certains et certains d'entre vous qui le désirent, on continue autour d'un fin du soir et on peut continuer d'échanger. Comme ça arrive, bravo à vous, merci. Merci.